Avoir confiance en soi, ce n'est pas être sûr de soi, parce qu'être sûr de soi, c'est soit de l'arrogance et de la suffisance ou de la bêtise, soit c'est qu'on a au fond une certitude. Or, dans la vraie vie, et aujourd'hui plus encore à forcerie, c'est l'incertitude qui domine. Et donc tout l'enjeu d'une philosophie de la confiance, ce n'est pas de conditionner la confiance à l'éradication de la certitude, parce que la vie est incertaine, parce que la mort est incertaine dans son moment d'émergence, dans le moment où elle arrive. Toute la question, c'est plutôt de savoir apprivoiser l'incertitude, ce n'est pas d'avoir éradiqué le doute, il ne faut pas conditionner la confiance au fait d'avoir éradiqué le doute, mais au contraire, la confiance, c'est l'apprentissage d'un rapport heureux à son doute, d'un rapport heureux à l'incertitude. Alors évidemment, comment je fais, c'est dur, et peut-être certains d'entre vous sont en train de se dire « moi précisément là, j'ai une incertitude qui m'empêche de vivre, je ne sais pas quand je vais reprendre le travail, je ne sais pas quand je vais revoir celles et ceux que j'aime et qui sont loin de moi, et cette incertitude me paralyse. » Eh bien, la confiance, c'est de réussir à accueillir au fond cette incertitude, à savoir dire « je ne sais pas » et à se sentir soudain plus fort dans cette lucidité, dans ce moment où je sais poser le fait que « je ne sais pas, mais je vais faire avec ». Et vous voyez, aujourd'hui, on vit avec cette crise terrible qu'on traverse et au cœur de ce confinement, on vit souvent, on voit souvent, on observe souvent l'inverse, des gens qui savent. Moi, je ne suis pas médecin, mais les tests, je pense vraiment qu'il aurait fallu faire comme ça. Je ne suis pas médecin, mais… Alors qu'en vérité, même les médecins ne savent pas. Je veux dire, on est dans un virus mute, il est compliqué, il est nouveau, l'emploi de cette crise est nouvelle. Donc c'est un petit peu ridicule de s'ériger soudain en sachant et ça témoigne, bien sûr, d'une crise de confiance. La crise de confiance, c'est quand on veut s'accrocher à la certitude qui rassure, s'accrocher à la pseudo-certitude. La vérité d'une philosophie de la confiance, c'est au contraire de cesser de s'illusionner, de cesser de se mentir à soi-même et de regarder en face le fait que, pour l'essentiel, on n'en sait rien et qu'on va bien faire avec. Sous-titrage ST' 501